Je laisserai mon amendement pour la parité car il ne concerne pas les élections municipales de 2020 mais bien celles de 2026 pour 6872 communes exactement. Et je rappelle que cette PPL devait permettre de répondre aux demandes des maires actuels mais aussi de permettre à tous citoyens d'accéder à un mandat d'élu local.